Depuis 1958, la République centrafricaine n'a jamais cessé d'être un état de non-droit. Pour beaucoup, elle a été le pays de Bokassa, Jean Bedel Bokassa, un petit sergent devenu capitaine dans l'armée coloniale française, qui finit par renverser son cousin David Daco, lui-même parvenu au pouvoir après un mystérieux accident d'avion dans lequel périt le fondateur de la nation indépendante Barthélémy Bokanda. A l'époque de Bokassa, la France de Valéry Giscard d'Estaing, celle des services français et des intérêts nationaux dans cette région trouble du continent, cette France-Afrique a laissé perdurer des comportements incestueux. Regardez depuis 30 ans à qui sont délivrés les permis d'exploitation des réserves minières centrafricaines, signalent les experts de cette zone. La Centrafrique est riche en diamants, en pétrole et en uranium. Pas une décennie sans que des aventuriers sans scrupules, aidés de quelques officiers sans honneur, ne viennent soudoyer le pouvoir ou le prendre pour faire fructifier la manne sans que jamais la population civile n'y trouve son compte. Les ONG le crient sur tous les tons, l'ONU aussi, mais les pays voisins sont aux aguets également. Eux aussi ont tenté de tirer leur épingle du jeu avec les successeurs de Bokassa. Ange-Félix Patassé, au profit de qui la France intervient militairement trois fois pour lui sauver la mise. François Bozizé qui demande à la France de François Hollande de venir le sauver en vain, changement d'époque et de mœurs. C'est le Tchad qui s'en charge jusqu'à ce que finalement ce puissant voisin le lâche. Aujourd'hui, la situation est pire que jamais. Le chef des rebelles, Michel Jotodia, s'est installé dans le fauteuil de Bozizé. Mais ses amis d'hier, réunis dans le mouvement Séléka, réclament leur dû. Miliciens venus du Soudan, seigneurs de guerre venus d'Ouganda, aventuriers camerounais, beaucoup ont en commun de partager la religion minoritaire du pays, l'islam. Ce que craint la majorité chrétienne, désemparée par l'anarchie, les pillages, les viols, le chaos. Aujourd'hui, les routes vitales qui mènent au Tchad et au Cameroun sont tenues par les rebelles. Les Français tiennent l'aéroport de Bangui. Et demain ? François Hollande souhaite que l'on ramène l'ordre en Centrafrique, mais sans qu'on l'accuse de néocolonialisme. Les États de la région, tentés d'intervenir au sein d'une force africaine, sont peu recommandables, Gabon et Congo notamment. Les services français redoutent que les djihadistes du Sahel ne viennent s'installer dans ce ventre, rester mou si longtemps, afin de compléter le maillage qui conduit de la Mauritanie jusqu'au Kenya. Merci d'avoir regardé cette vidéo !